Aujourd'hui, dans cet épisode, la descente des anciennes pannes pour finaliser la première étape de la rénovation de ce pan de toiture. On va procéder un petit peu de la même façon, finalement, avec notre petit toboggan, en les retenant. On va voir ce qu'il se passe, on espère qu'elles ne seront pas trop lourdes, puis on dégagera tout ça. Pour qu'on puisse la descente, la petite toboggan avec le bastin ici, pareil de l'autre côté. Donc là-bas, c'est bien parce qu'on est pile à la hauteur. Ici, par contre, il va falloir la retenir un petit peu parce qu'il y a un petit 15 cm entre la panne et le bastin. Mais normalement, ça le fait, quoi. Donc là, pour nos petites pannes, on ne va pas procéder de la même façon que pour les monter. On va les attacher à des cordes et puis essayer de les faire descendre doucement. Donc là, j'ai attaché une corde sur ce bout-là de la panne, je vais encore la décaler un petit peu plus dans ce sens. Puis on va faire pareil de l'autre côté et puis faire suivre sur les bastins pour les descendre, finalement jusqu'en bas et puis pouvoir les rattraper. Et surtout, on puisse mettre la panne intermédiaire entre celle-ci et celle-là. juste là. J'ai l'impression que je suis à la pêche au gros, là. À tout moment, je peux le faire et le truc. Bon, j'avoue qu'il y a quelques plans qui donnent vraiment l'impression qu'on est inconscient. Mais en réalité, c'est loin d'être le cas. Toujours osagué et concentré pour minimiser un maximum les risques. Sous-titrage ST' 501 C'est un petit jeu d'enfant cette petite panne. C'est parti pour la question. PES이시 C'est un petit jeu d'enfant cette petite panne. C'est parti pour la vidéo ! C'est parti pour la vidéo. C'est parti pour la vidéo ! C'est parti pour la vidéo ! 2ème panne encore plus du petit lait que la 1ère 2-3 petites cordes et puis tout debout par terre celle-là ça va être du gâteau à Rotterdam bon maintenant que nos pannes sont enlevées là je suis coiffé comme un fou on va effectuer nos trous de panne qui nous manquait donc là pour l'instant on était gêné par celle qui était actuellement posée mais maintenant qu'elles sont enlevées on va pouvoir le faire tranquillou et puis du coup faire en sorte qu'on ait nos trous de panne donc comme on a fait avec les autres finalement donc faire un trou large au début et puis à raser à la hauteur qu'il faut pour pouvoir régler les planes à droite à gauche donc c'est parti et puis on va faire un petit peu plus de temps et puis on va faire un petit peu plus de temps à droite ... ... Bon voilà un bon week-end, on a bien bossé, à deux on a pu faire un gros taf c'est cool, maintenant moi je repars au travail mais le chef lui va continuer à être sur le chantier cette semaine. Donc il y a encore quelques missions à faire parce qu'apparemment ils annoncent de la pluie jeudi donc la mission ce serait de pouvoir en fait faire en sorte que ce soit hors d'eau avant jeudi. Donc pour ça les missions du chef ça va être assez simple, régler les pannes pour qu'elles soient toutes alignées depuis le fêtage jusqu'à la sablière, ensuite les arraser c'est à dire couler du béton sur tout le pignon pour qu'elles ne puissent plus bouger et qu'elles restent du coup réglées. Par la suite mettre des chevrons et puis ensuite des planches, du papier pour mettre hors d'eau et puis ensuite contre-latte, latte et puis pour finir les tuiles. Donc là c'est les étapes vraiment générales, je ne vais pas vous expliquer plus, pas davantage, je pense qu'on aura encore l'occasion de le voir ensemble parce qu'il y a encore 4 points à faire de toi. Donc je pense que voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc on se quitte là-dessus, je ferai un petit récap la semaine prochaine tranquille et puis je vous dis à très bientôt. La bise et puis très bonne semaine à vous.